bonjour c'est ken alors je me présente vite fait je suis coach sportif et préparateur physique sur cette chaîne je cherche à montrer comment on peut atteindre n'importe quel objectif physique et atlétique depuis chez soi pour ça j'utilise les accessoires traditionnels comme le raca squat banc bar et halter j'utilise plus souvent plus régulièrement les sangles de suspension ce genre de sangles ici ces sangles là j'utilise assez souvent que j'aime beaucoup et le plus que j'utilise c'est les élastiques j'utilise vraiment majoritairement les élastiques c'est mon accessoire favori justement je voudrais faire une vidéo pour vous expliquer les différents élastiques parce que chaque élastique ne se vaut pas je vous parle régulièrement j'en ai parlé plus dans plusieurs vidéos que on peut avoir des élastiques de marques différentes avec la résistance identique par exemple deux élastiques ont marqué qui font tous les deux 22 kg et il ya un qui va être beaucoup plus costaud que l'autre d'accord donc chaque résistance ne valent pas ça c'est pas très grave c'est pas grave du tout moi j'ai vu des élastiques de la marque body elastic c'est une marque que j'avais avant qui est une superbe marque j'adore cette marque là mais sauf qu'elle sont plus sur amazon france donc j'ai trouvé une autre marque qui s'appelle power guidance pour organiser cette marque là et cet élastique là qui est vraiment de bonne qualité c'est la cyclame et 22 kg de résistance je vois l'élastique de body elastic m'était 18 kg de résistance et les deux étaient en résistance à peu près identique je voyais pas la différence je crois même que le 10 kg était un peu plus dur donc ça c'est pas grave en soi d'accord parce que les l'avantagent des élastiques c'est pas trop se fier au poids identifié juste comme comme niveau d'intensité c'est bien un niveau d'intensité mais faut pas s'en fier comme les altères justement faut s'en fier aux élastiques comme résistance pour se concentrer sur le groupe musculaire c'est surtout ça que c'est intéressant parce que selon 22 kg ça veut pas dire grand chose en fait que selon le comment on va s'éloigner ou pas la résistance va pas être la même plus je vais m'éloigner plus je vais être prof des 22 kg mais c'est difficile à quantifier vraiment la charge exacte ce qui est important c'est la résistance qu'on va mettre sur les exercices qu'on va faire ici je vais faire une vidéo surtout sur la qualité des élastiques parce que chaque élastique ne se vaut pas j'ai pas mal j'ai pas mal de retours de personnes qui m'ont dit j'ai acheté ces élastiques ça a pété ou d'une semaine ça a pété je me suis fait mal je demande quelle marque c'était et c'est pas la marque power guidance je dis pas que ça peut ne pas arriver je vous explique après comment faire pour pas que ça arrive sur les élastiques de qualité mais les élastiques bas de gamme c'est dangereux faut faire attention en fait première première pour un conseil que je peux vous donner c'est fait attention au prix en fait quand vous voyez que les power guidance ou d'autres marques on m'a fait des retours sur la marque bimax j'ai pas testé j'ai eu pas mal de retours sur cette marque bimax comme quoi c'est une très bonne qualité aussi donc apparemment j'ai eu plusieurs retours comme quoi c'est une bonne qualité j'aurais tendance à dire que peut-être j'ai regardé un petit peu ce que c'était la matière que c'était je pense que c'est de bonne qualité aussi mais je l'ai pas testé mais faites attention au prix si par exemple vous voyez la marque power guidance bimax qui sont à 29,90 et vous en trouvez d'autres à 12 euros c'est peut-être pas une affaire un 12 euros déjà 29,90 c'est un pack quand j'ai rien que vous achetez un pack c'est il y a les élastiques les poignets des chevillères en creux de porte ça ça pour mettre derrière la porte donc ça c'est la marque power guidance encore on met derrière la porte c'est en mousse on bloque donc ici là on bloque on met les élastiques dedans il y a cinq élastiques de résistance différente donc il y a vraiment de quoi faire donc si vous trouvez que les élastiques sont vraiment pas chers méfiez vous méfiez vous et là je vais vous montrer des élastiques donc la marque power guidance donc là vous voyez l'élastique ici je tire il est vraiment costaud à la caméra ça se voit peut-être pas mais ce que je cherchais à vous montrer dans un premier temps c'est l'élasticité d'accord l'élasticité là il est bien élastique je vais le bloquer ici je tire il a une bonne élasticité je vais prendre une autre marque je vais volontairement je vous donne pas le nom des marques d'accord parce que j'ai pas j'ai pas cassé les autres marques j'ai pas à faire ça je veux juste vous mettre en garde contre les autres élastiques ici là je tire donc cela l'élasticité déjà je sens que le retour n'est pas n'est pas la même dans la caméra vous n'allez pas le voir je pense juste du ressenti entre les deux je vois donc c'est pas la même résistance on la met de côté la résistance juste le retour on voit que c'est beaucoup moins fluide les autres c'est pareil chaque chaque élastique sont différents ici cela il est bien c'est une bonne élasticité et celui ci ça peut aller d'accord le pire c'est le bleu là il y en a ils ont aucune élasticité déjà fait attention premier conseil fait attention à la matière des élastiques quand c'est un élastique bad très très peu cher vraiment bas prix il ya forte chance qu'ils soient pas du latex c'est souvent du je crois que c'est du tpe qui s'appelle c'est du plastique en fait donc si vous voyez des élastiques où il n'y a pas marqué latex naturel ben ne prenez pas tout simplement les prenez pas parce que c'est pas du latex naturel c'est que ça va être du plastique et plastique c'est pas élastique c'est pas une bonne élasticité et c'est très fragile ça va péter il ya forte chance ça pète et en plus l'élasticité très désagréable quand vous tenez que vous tirez l'élastique le retour il est pas bon il est pas fluide c'est très désagréable déjà ça commence mal ensuite regardez les mousquetons d'accord en photo c'est difficile à voir mais c'est de regarder les mousquetons là c'est le mien d'accord power guidance là c'est un autre mousquetons je sais pas si vous voyez bien ici on voit déjà déjà la différence de taille la différence de taille déjà ça ça me met pas trop en confiance c'était la cycle ce mousquetons là la qualité a pas l'air très solide par rapport à celui là qui est déjà beaucoup plus résistant ok on voit c'est vraiment plus petit j'aime et tous les deux côte à côte je sais pas si vous les voyez bien on voit ils sont pas tout à fait une taille là ça me met pas trop en confiance j'y mets un autre là c'est encore pire et celui-là encore plus petit il ridicule sur la côte est là là vraiment c'est ultra fragile je suis sûr que je les mets le pâté j'ai même pas osé faire une séance avec j'ai même pas fait de séance avec parce que je me suis dit ça va casser direct on voit envoie déjà la matière on voit du tout que c'est pas du tout de la qualité et ça celui-là c'est pire là le petit petit truc là je sais pas si vous voyez bien ce truc oui petit crochet là si je tire dessus enfin peut-être qu'il est solide mais le petit truc comment ça en toucher comme ça c'est l'air très fragile et après à manipuler au cours des exercices c'est désagréable ici enlever enlever le truc ça fait mal au doigt remettre ça va c'est facile c'est enlevé c'est très désagréable quand vous enchaînez les séances si vous galérez à enlever la poignée parce que si jamais vous mettez des exercices avec plusieurs élastiques comme je propose souvent vous mettez plusieurs élastiques vous l'annonce est bien entendu on voulait enlever un élastique vous mettez pas beaucoup de potes vous voulez enlever un élastique et vous mettez une plombe à enlever ça va être hyper désagréable d'accord donc attention à ça au mousqueton déjà ça c'est un truc pour vous regarder l'accroche ici voyez l'accroche ici là celui-là on voit il est bien consolidé il est bien fixé on voit que c'est solide ici voilà un petit un petit truc en caoutchouc qui enroule l'élastique et plie en deux ok enfin ça ne met pas trop en confiance encore ça peut se faire mais là on a l'impression que ça peut péter n'importe quand puis surtout les petits des petits anneaux ici je crois que vous voyez les petits anneaux ça me rassure pas trop ici voilà regardez la différence entre les deux là c'est vraiment un tissu qui enroule bien l'élastique là on dirait qu'il est juste scotché l'élastique il est plié il est scotché une sorte de scotch un petit caoutchouc qui est autour là tu as assez vu ça c'est bien voilà tissu là ok là quand j'ai vu ça je me suis dit ok ça a l'air pas mal il est bien enroulé une grosse boule ici qui le bloque bien c'est à l'air costaud celui-là en fait tout avait l'air bien il a l'air pas mal ce qui me dérangeait dans celui-ci c'est encore une fois même pas la résistance que cela c'est du latex aussi celui-là était pas mal c'est le mousqueton que je trouve petit donc j'ai un petit peu peur de là ce que le mousqueton il pète mais bon voilà après c'est désagréable pour tourner l'élastique dedans c'est pas voilà ça fait que ça glisse c'est plus au bout d'un moment quand vous enchaînez les séances quand vous devez enlever un mousqueton et que c'est galère comme je vous dis là voilà c'est plus fluide voyez j'ai de la place pour enlever mon mon ma poignée la remettre facilement ici si je prends ma poignée si j'ai plusieurs plusieurs élastiques à mettre sur le même poignée j'ai beaucoup moins de jeu ça c'est gênant qu'on n'ya pas beaucoup de jeux voulaient jouer avec plusieurs élastiques c'est gênant autre point je suis comme un point troisième quatrième point je sais plus les poignées pareil des poignées voilà c'est très très plastique alors en photo on voit difficilement mais là c'est très plastique celui-là c'est vraiment le très bas de gamme on voit tout de suite c'est vraiment de la bas de gamme qualité voyez la différence entre tous et tous les poignées ça c'est très très bas de gamme voilà je suis sûr que si je fasse vraiment parce qu'avec l'élastique je voulais déjà montré on peut mettre beaucoup beaucoup de tension donc si vous mettez beaucoup de tension vous mettez tous les élastiques cinq mois des fois j'additionne deux packs marie d'additionner deux packs pour par exemple le dos quand je fais le rowing c'est m'arrive d'additionner deux packs donc sur ce genre des poignées ça va péter direct l'élastique va péter ou la poignée va péter celui-là cette poignée là elle est pas mal c'est pas mal pourtant si le mousqueton qui est pas terrible la poignée elle est pas mal c'est là c'est là un peu petit c'est l'appareil fragile aussi en qualité fragile là encore une fois le pouvoir guédant c'est la poignée que je préfère et le dernier point que je trouve ça vraiment abusé regardez les encres de porte ça c'est ce qui se met derrière la porte vous êtes comme moi vous voulez pas abîmer vos portes vous voulez quelque chose qui tiennent bien et qui n'abîme pas la porte petit truc comme ça là tout petit truc comme ça c'est du caoutchouc oui par rapport à ça ça c'est gros c'est épais c'est bien moelleux la porte elle a rien comme vous dit moi j'y vais comme une brute avec les élastiques par exemple avec ça mais la cible de grosse résistance je reviens dessus après ici hop là j'y vais je tire dessus je peux vraiment y aller d'accord j'ai pas peur j'ai pas peur d'abîmer la porte j'ai pas peur du tout on monte avec eux c'est ici donc la résistance est plus faible quand je mets dedans ici quand je fais mes séances je peux y aller j'ai pas peur j'ai pas peur du tout la fixation elle est quand même vraiment énorme c'est vraiment beaucoup plus solide vous avez vu le jeu qu'il y a pour entrer les élastiques par rapport tout petit on suis là aussi celui-là ça va y avoir de la place à beaucoup de trucs mais tout petit truc c'est moi je trouve ça abusé je trouve ça vraiment abusé les tout petits tout petit espace qu'il ya pour passer aux élastiques vous allez mettre une plombe à passer les élastiques voilà c'est 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 vraiment abusé faites vraiment attention à ce que vous prenez surtout qu'encore une fois les élastiques sont alors il ya une période vous avez abusé des montées des prix c'était passé à 59 euros puis là maintenant c'est passé à 29 euros la 29 euros 90 quoi que c'est souvent ça tourne entre 29 euros 90 39 euros 90 mais même à 40 euros 40 euros vous avez une salle de muscu complète c'est quand même pas cher pour une salle de muscu complète faites attention et surtout pour le danger moi j'ai eu des retours des jambes où l'élastique qui a pété il faisait un mouvement c'est à péter c'est à fouetter sur la jambe sur le dos voilà ça peut faire très mal prenez les élastiques de qualité en fait attention à ça ma power glinan je suis très content après comment les protéger donc j'ai pas oublié l'élastique celui-là je reviens dessus ce genre de mètres d'élastique là je reviens dessus après déjà j'insiste dessus sur je veux venir sur ça sur comment les protéger déjà éviter de les mettre dans un endroit où la température varie vachement très froid très chaud très froid très chaud d'accord ça va ça va aller ça va les abîmer et deuxièmement mais ma tension maximale par exemple voilà je vais loin là c'est ma voilà là c'est la tension maximale là je vais très très loin je vais éviter de faire mes séances où je vais les amener toujours en tension maximale parce que je vais fragiliser donc je fragiliser moins il va durer donc si j'ai suffisamment de force pour aller jusqu'ici vraiment très loin vous voulez faire mes séances toujours en tension maximale qui va fragiliser mon élastique pas juste rajouter les élastiques l'idée c'est que quand je commence un mouvement comme le dos aussi pour attendu faut qu'il ya six comment déjà être tendu je vais tirer je suis toujours sous tension bien sûr si je fais ici voilà là c'est pas possible il n'y a pas de tension donc je suis obligé d'être moins là je suis sous tension d'accord là c'est le bon truc là je suis pas du tout en tension maximale mon dos travaille bien je peux bien faire mouvement si je veux aller plus loin alors je peux aller un petit peu plus loin là ça va je suis quand même moins la tension maximale mais plus je vais aller loin voilà plus je vais aller loin plus je veux mettre en danger mon élastique donc je préfère rajouter de la tension de l'élastique tout simplement faites attention et pas les mettre trop trop loin moi j'ai j'ai fait ça au début j'avais toujours très très loin qui voit à bout d'un moment finalement il pétait c'est de ma faute en fait parce que je les mettais trop loin gg je tirais toujours alors tension au max donc ça les fragilisait autre point éviter d'accrocher vos élastiques là il ya des ancres de porte c'est fait exprès éviter d'accrocher des élastiques par exemple ici c'est lisse d'accord mais si je vais dans l'autre sens c'est tout bête mais un endroit un poteau qui est pas tout à fait lisse ça va abîmer votre élastique vous allez fragiliser d'accord et sinon ces élastiques là qu'est ce que j'en pense ma en en tension c'est énorme tu vois là on voit la différence entre celui ci et celui ci alors ceci dit qu'il fait 22 kg celui ci de mémoire il fait 40 kg en réalité c'est cinq fois plus dur un sur l'aider autant il parle de résistance 40 kg sur la résistance 22 kg 40 kg il est 4 à 5 fois plus dur vraiment vraiment beaucoup plus dur beaucoup plus résistant beaucoup plus solide par contre si je respecte toujours les mêmes critères c'est pareil si je mets toujours sur les costauds mais si je vais loin donc c'est pareil c'est un marque pour leur guidance aussi si je vais très très loin c'est pareil plus je voulais pousser alors tension maximale ça risque de péter ou l'un moment c'est la six si vous voyez ça commence à se couper sur le côté sur la largeur faut jeter il va péter donc mise à part la qualité qui est très bonne je suis là je trouve très bonne qualité j'ai changé pourquoi parce que comme je vous dis des fois j'ai bien tourné avec différentes différentes tensions d'élastique donc début c'est pareil vous avez ça vous pouvez mettre trouver une encre de porte sur internet ça trouve il ya des encres de porte comme ça voilà ça coûte 2 euros 3 euros ça dépend les marques là je le passe dedans et je vais ici par exemple je peux le mettre ici pour différents exercices ok ou où je le fixe pas comme ça je le mets ici je le prends pour faire mes exercices de dos par exemple ici voilà oui il est vraiment très dur comme je vous disais qu'il est très très dur on le voit tout de suite je tire dessus ça n'a rien à voir avec l'autre là je suis obligé d'être très fort sur mes appuis là j'ai vraiment il est vraiment costaud vraiment costaud par exemple voilà je vais faire avec celui-là je vais faire le dos par exemple là j'y arrive j'arrive bien à faire le dos par exemple faire à l'inverse je vais faire l'épec ici premier point négatif c'est que j'ai pas beaucoup d'amplitude donc je suis quasiment collé à la porte ça c'est dégradable désagréable et dès le début il est dur donc il va être trop dur j'ai besoin d'une autre tension je suis obligé de prendre un autre élastique donc rajouter deux trois élastiques à l'intérieur ça se fait en début j'ai fait comme ça j'ai commencé avec ce genre d'élastique ça se fait mais c'est un peu contraignant je suis assez un peu contraignant déjà d'une et deuxièmement c'est la prise de main qui peut être assez désagréable les poignées c'est quand même plus confortable niveau confort c'est voilà les poignées c'est plus confortable et l'autre point négatif c'est plus cher c'est quand même plus cher sinon à part ça moi au début je faisais que avec ça je commençais à m'intéresser aux autres élastiques pour proposer des packs élastiques complet parce que je cherchais vraiment à montrer qu'on peut s'entraîner chez soi efficacement n'avez pas qu'élastique que je vais vous montrer avec les poignées il y a toujours l'encre de porte qui est dedans il y a les poignées il y a différentes tensions élastiques donc il y a de quoi jouer si vous prenez des élastiques comme ça prenez au moins trois résistances différentes parce que selon les élastiques que vous allez faire les épaules le dos les jambes les abdos c'est pas les mêmes résistances si vous dérange pas de prendre à pleine main ils sont très bien prenez juste en creux de porte aussi et voilà d'accord c'est son plat c'est plus cher si vous prenez trois élastiques différentes de résistances différentes vous allez avoir un peu plus cher mais mais c'est de bonne qualité c'est quand même vraiment de bonne qualité donc la différence qu'il ya voilà si je devais comparer c'est que la qualité elle est meilleure le prix est plus cher c'est normal l'inconvénient c'est que la prise de main il n'y a pas faut prendre plusieurs élastiques pour avoir différentes résistances et pour avoir du jeu voilà quand je vous dis si je le mets comme ça sur mon exercice ça va être embêtant donc l'idéal c'est de l'enrouler ici un peu j'en montre l'idéal pour avoir un peu un peu de jeu c'est prendre deux élastiques de même résistance donc là tout de suite on monte encore en prix je l'enroule ici hop je l'enroule ici et là j'ai déjà plus de jeu d'accord quand je vais faire le dos si j'ai plus de jeu mais je pensais pour les pecs mais il m'offrirait deux élastiques ici c'est pas très agréable on pourrait le faire mais on voit qu'on est serré c'est pas très agréable donc l'idéal c'est deux élastiques ici pour pouvoir travailler comme il faut donc ça voilà tout de suite il faudra ajouter un autre élastique ça fait pas mal de noeuds à mettre ici voilà donc c'est plus contraignant en fait en installation après pour enlever il ya des nœuds c'est juste ça qui est plus contraignant mais mis à part ça voilà la qualité est bien c'est solide c'est juste le paquet il n'y a pas les poignées il faut acheter plusieurs élastiques il n'y a pas l'encre de porte donc c'est ça le voilà le niveau rapport qualité prix moi je vous conseille quand même c'est de marque là la marque power guidance c'était la marque bimax j'ai pas mal de bons retours aussi je vous mets les liens dans la description sous la vidéo de ces élastiques là la marque bimax et pour leurs guidances je vous mets c'est les liens vous avez juste à cliquer dessus pour prendre ces packs là voilà c'est des packs moi j'encourage vraiment en prendre ça je m'entraîne tout le temps avec j'entraîne avec en coaching en préparation physique c'est super accessoire peu importe votre objectif vous pouvez tout faire avec voilà j'espère vraiment que cette vidéo là vous a plu vous a motivé acheter des élastiques et pas n'importe quoi acheter des bons élastiques parce que c'est difficile de juger l'élastique si on part tout de suite avec des bas de gamme font tout de suite de la qualité pour pouvoir vraiment vous faire un aperçu sur les élastiques et si vous voulez un peu plein si vous voulez commencer à maîtriser un peu l'élastique je vous offre un pdf de 21 exercices avec élastique vous avez quoi faire les pecs le dos les bras les jambes les abdos il y a tout il y a de quoi faire donc vous avez juste à cliquer sur ce lien ici vous recevrez directement par mail gratuitement le pdf des 21 exercices avec élastique et aussi une série de plusieurs vidéos pour savoir comment atteindre l'objectif physique athlétique depuis chez vous voilà c'est tout pour aujourd'hui il ya très bientôt pour une prochaine vidéo ciao